Fait que le résultat est tombé, j'ai pas sauté au plafond, c'était comme un choc, j'ai beaucoup pleuré, parce que tout de suite l'image qui est la première personne à qui j'ai pensé quand tu m'as dit que j'avais pas le gêne, c'est à mes frères et à mes sœurs, puis non, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à l'accepter pareil, j'étais contente pour mes enfants, je le suis encore, mes enfants, ils l'auront pas, puis c'est correct, mon petit-fils aussi, mais il reste que, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des neveux, j'ai des nièces, j'ai de la famille, j'ai de la misère à être contente de mon résultat. Quand je l'ai annoncé à mes enfants, c'est sûr, ça a été les premiers à qui j'ai annoncé que, regarde, j'avais pas le gêne, puis ça a été tellement intense, là, tu sais, c'est sûr qu'ils ont pleuré, tu sais, puis ce que j'ai retenu aussi, c'est que ma grande-fille a terminé son cégep, puis elle m'a dit, maman, si tu l'as pas, le gêne, je l'aurais pas, ça veut dire que je vais pouvoir faire des études universitaires. Elle savait empêcher de voir plus loin ou cause où qu'elle aurait le gêne. Ça fait que c'est comme empêcher de rêver à cause de ça, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment, c'est terrible. Fait qu'après, je l'ai annoncé à mes parents, ils étaient très contents, à mes frères, à mes sœurs. J'ai beaucoup pleuré avec eux autres parce que je me sentais mal, tu sais, je me sentais coupable, tu sais, parce qu'eux autres, ils connaissent pas encore leur statut, puis moi j'arrive, puis je l'ai faite, puis je l'ai pas, puis... J'ai eu mon test, puis c'était que j'étais atteinte de la maladie. Après ça, quand je suis revenue d'ici, là, j'ai comme fermé un peu, là. Mais des fois, quand je vois ma famille, mon oncle, ma cousine, j'ai peur, je suis fauchée, des fois, j'ai de la colère. Je suis contente parce que je vois plus profiter de la vie. Je suis enferme encore, puis... Puis moi, je suis tout seul, là, je suis ma mère monoparentale, puis... Je... Je vais tout faire pour mes enfants avant que je sois... Je... Il faut que je planifie, genre... Ben, ma famille, c'est... Ben, c'est grâce à eux autres, mais que je peux tenir... Debout, là, genre, je suis bien entourée, là. C'est... Je le remercie, qu'ils sont là avec moi, puis mes enfants, là. Le jour qu'on m'a dit que j'avais pas, ben... Il a fallu que je sois contente, mais j'étais fauchée. Je suis pas atteinte de la maladie. J'espérais d'avoir la maladie, parce que j'ai pas d'enfants institués. Ça a pris une heure, deux heures de temps avant d'appeler mes parents, pour leur annoncer que j'étais pas atteinte. J'ai... La première personne avec qui j'ai parlé, ben, c'était avec, euh... Mon père. Maman. Mon père, il était content. Au moins, il me dit, il y en a une... « Mes filles, elles sont pas atteintes de cette maladie-là. » C'est vrai. Je l'ai dit à maman, elle était contente. Puis là, j'étais à l'autre télé, à Montréal. Le téléphone sonne. J'en regarde. Je sais que c'est ma petite sœur. J'ai pas répondu. J'ai trouvé ça dur de lui dire. « Je suis pas malade. Comment elle va prendre ça, elle? » Et puis, à un moment donné, je me suis dit, « C'est pas pour rien. Rien n'arrive pour rien. C'est peut-être moi qui va prendre ça de ses enfants. » Elle me dit souvent, « Ma sœur, si je suis malade, tu vas-tu prendre le temps de t'occuper de mes enfants? » « Je vais être là pour vous autres. » J'appréhendais beaucoup mes résultats. J'étais sûre à 100 % que j'avais la maladie. Parce qu'avec l'éthique que j'avais, les tiques ne partent pas direct. « Bouger ton bras de même. » Mon résultat est négatif. Les premières paroles qui me viennent à l'esprit, c'est de l'expliquer. C'est une très bonne nouvelle. C'est tout le temps ça qui me vient dans la tête. Mon estime est revenue stable. Ma personne est revenue stable. Moi, dans ma tête, ma personnalité est revenue. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au moins une semaine ou deux de m'en remettre vraiment, pour être sûre. J'arrêtais pas de regarder le résultat. 1 2 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501